Europe 1, Culture Média, Philippe Ombel. Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous en direct. Vous avez écrit, faut-il vous présenter, plus d'une trentaine de romans, six pièces de théâtre, des dizaines de scénarios pour la télé, pour le cinéma et des essais. Si il ne fallait citer qu'un seul roman, un aller simple, qui vous a valu le prix Goncourt, c'était en 1994, vous avez seulement 34 ans, et qui est devenu un film avec Jacques Villerey. Là, vous sortez un nouveau roman chez Albain Michel, L'inconnu du 17 mars, le premier roman du confinement, dit le dossier de presse, c'est le plus gros démarrage d'un de vos livres. 4000 exemplaires dès le premier jour, avant qu'on parle de l'histoire, pourquoi avoir écrit sur le confinement spécifiquement, Didier Van Kovlart ? D'abord, c'était une nécessité vitale. La veille du confinement, je me dis, bon, je ne vais pas rester sans rien faire dans cette période. Le confinement, en soi, ne gêne pas tellement un romancier qui est habitué à se couper du monde pour plonger dans son oeuvre en cours. Mais là, c'était le fait de partager tout ça avec tout le monde, de partager ce rythme de vie avec une privation de liberté et des conditions qui, pour les autres, souvent étaient insupportables. Et moi, je venais de terminer un roman qui était programmé pour le mois d'avril, qui sortira du coup dans quelques mois. Et je n'allais pas rester tout nu. Donc, je me suis dit, il faut que je parle de cette période avec le décalage dont j'ai besoin à moi. Vous savez, la phrase que j'adore de Philippe Cadic, quand la réalité ne vous convient pas, changez-en. Donc, comment changer cette réalité ? Il me fallait un point de vue. Et j'ai pris le point de vue d'un sans-abri. Un sans-abri, avec sa question qui se posait. Qu'est-ce qu'on va faire des sans-abri au moment du confinement ? Et là, j'ai croisé un... Alors, regarde, un sans-abri qui voyait comment les autres le considéraient tout à coup. les gens qui, avec leur stock de pâtes et de papier toilette, rentraient pour se terrer chez eux. Regardez tout à coup ce gars qui lui était au soleil sur sa grille d'aération du métro dans un beau quartier avec une espèce de jalousie préventive. Parce que lui, il avait le droit de rester dehors. C'était un droit du sol. Et je me suis dit... Je vais... Oh ! Pardon ? Non, non, allez-y. Allez-y. Et je me suis dit au moment où l'humanité vit une épreuve complètement inédite, un enfermement, je vais raconter la réouverture d'un être humain. C'est-à-dire sa reconstruction, ce type qui est devenu une sorte de mobilier urbain qui n'est pas un SDF de souche comme il dit. Il était prof de l'être avant. Il a subi une terrible injustice. Il a claqué la porte et il a choisi comme riposte cette forme de suicide au long cours sur la voie publique en recréant sa bulle à lui. avec ses bouquins, avec ses rapports avec les commerçants du coin. Et tout à coup, une femme vient le rechercher le premier jour du confinement d'une manière assez percutante. Alors justement, on ne va pas tout raconter. Cet ancien prof de français, il a vécu une histoire de harcèlement difficile. Il retrouve son amour de jeunesse qui est Audrey. Et il la retrouve, oui, d'une manière percutante. C'est-à-dire que alors que pour échapper à la brigade de surveillance thermique, vous savez, ces gens qui venaient contrôler la température des sans-abris avec une sorte de perceuse sur le front, le thermomètre frontal, sous les aspects d'un joggeur désinvolte, il traverse vite en direction d'un jardin pour aller courir. Et là, il est renversé par cette voiture. est-ce que cette femme qui a été son amour fou à 17 ans qu'il a perdu de vue depuis cette époque, comment l'a-t-elle retrouvée ? Pourquoi vient-elle le chercher aujourd'hui de cette manière-là pour lui dire on va retourner d'où on vient, là où on s'est connu, on va se confiner ensemble parce qu'elle veut réactiver, ressusciter cet homme ? Et ils se retrouvent tous les deux dans une sorte de château, grande maison de leur enfance. Sauf que, Audrey n'est pas celle qu'on croit. Qui est-elle ? Vous allez peut-être nous le dire, on ne peut pas tout spoiler. Didier Van Kovlart, à tout de suite dans Culture Média. En compagnie de Didier Van Kovlart, il publie L'Inconnu du 17 mars chez Albin Michel. Au départ, ça démarre comme un roman normal mais c'est même écrit en quatrième de couverture. C'est un conte philosophique parce qu'on découvre que l'héroïne Audrey qui l'a récupérée, l'amour de jeunesse du héros est une vraie fausse Audrey. Pour ainsi dire, elle arrive d'une autre planète. C'est une SPF, elle dit elle-même sans planète fixe. Oui, elle lui dit tout à coup quelque chose d'énorme parce qu'au départ, oui, ça ressemble comme un conte de fées où la femme que vous n'avez pas vue depuis 22 ans qui n'a quasiment pas changé qui vous ramène dans le lieu où vous avez vécu votre brève histoire d'amour passionné, lui était le fils des gardiens de ce château et elle venait faire le ménage, c'était la fille de la boulangerie. Et puis, il y a eu un drame, des cambrioleurs qui ont, pendant que les deux ados étaient dans une fête à la station Shell chez des copains à côté, les parents de Lucas et le propriétaire des lieux ont été tués par les cambrioleurs. Donc, toute cette vie s'est arrêtée et elle se dit voilà ce moment de confinement qu'on va vivre, j'ai choisi de t'emmener là-bas mais qui est devenu ce lieu ? En fait, il est complètement à l'abandon et ils vont régénérer ce lieu mais ce n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement pour retrouver cet homme, elle a une mission à lui confier parce que le propriétaire des lieux était un grand chercheur, un biologiste qui avait travaillé sur les virus, sur les épidémies et elle veut que cet homme reprenne les travaux mais lui, il n'y connaît rien, lui c'est un prof de lettres et pour le convaincre, elle commence à lui expliquer qu'elle n'a que les apparences de son amour et elle lui raconte une histoire, une explication de la pandémie en lui disant que c'est elle qui en est à l'origine et c'est la dernière chance qui a été donnée à l'humanité dans son rapport avec la Terre de prouver qu'elle pouvait tout changer et qu'il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. Et lui, on ne sait pas s'il accepte ou s'il n'accepte pas, il y a ce dialogue surréaliste, il lui demande mais je peux savoir pour qui tu travailles ? Elle dit les consciences en alerte qui veillent sur le devenir de la Terre. Il lui répond les écolos terroristes ? D'accord. Là, vous allez loin. Oui. Oui, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est le message qu'elle essaie de faire passer et elle vraiment, bon évidemment on ne va pas spoiler le livre qui est dans la suspense. La clé ne se trouve que dans la toute dernière page et l'essentiel étant de réactiver cet homme et que l'idée qu'un sans-abri tout à coup, que l'avenir de l'humanité soit entre ses mains est quelque chose qu'il refuse au départ, auquel il ne croit pas et petit à petit elle va l'emmener à se reconstruire son territoire intérieur et son territoire extérieur. Et bon, c'est vrai qu'un critique a donné comme référence, il dit imaginer le petit prince et Eiti sous la forme d'une femme, d'une femme, d'une amoureuse qui vient vous ouvrir les yeux mais de manière un peu brutale. Oui, alors parfois on a l'impression que vous avez même du mal à tout rassembler, presque à croire votre histoire redit Van Kovlart. Ah non, 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 je ne veux pas la gâcher pour les lecteurs. Oui, mais vous dites c'est un vrai fourre-tout mon scénario. Le point de rencontre de toutes les calamités que vous infligez à la Terre incluant le massacre des animaux, les manipulations virales au sein des laboratoires, la course aux vaccinations lucratives, l'activation de la 5G aussi dangereuse qu'une pandémie, la stratégie des banques centrales pour s'emparer des entreprises paralysées par le confinement et le contrôle mental des populations que permet l'état d'urgence sanitaire. Là, ça va très, très loin. Oui, mais ce regard qu'elle porte sur les derniers événements est plutôt fondé. Est-ce que c'est le vôtre ? On a marché sur la tête. Est-ce que c'est le vôtre ? Est-ce que vous estimez qu'on a marché sur la tête ? Il y a une grande tirade en faveur de la chloroquine, par exemple. Oui, j'ai eu comme tout le monde, je connais des gens sauvés, des gens très proches de moi par ce médicament. Pourquoi est-ce que ce médicament qui avait fait ses preuves depuis 70 ans, dont on connaissait très bien les effets secondaires dangereux dans le cas d'affection cardiaque et qui était complètement maîtrisé par les médecins, pourquoi est-ce que le 13 janvier il est classé substance vénéneuse ? Parce que c'est un médicament à 5 euros qui tout à coup, si les gens peuvent se soigner, si cette pandémie s'arrête, que devient ce virus qui est si important pour ce vaccin, qui est si important pour l'industrie pharmaceutique ? Vous pensez vraiment ce que vous dites ? Vous pensez vraiment que c'est la Big Pharma qui a fait classer la chloroquine en substance vénéneuse pour cesser que ces ventes à 5 euros seulement se fassent sans les gros bénéfices qu'on retire des médicaments ? Je pose la question, vous savez, sinon, quelle est l'explication rationnelle ? Pourquoi à cette date-là ? Pourquoi ? Et je ne fais là que dire ce que disent les plus grands spécialistes de virologie, le professeur Christian Perron, le professeur Toussaint. À un moment donné, il faut savoir qui parle. Quand les médecins vous disent tel médicament oui, tel médicament non, ils devraient, ils sont obligés par la loi de préciser leur conflit d'intérêt quand il y en a, ce qu'ils ne font pas. Et puis, rappelons-nous qu'on vit, on n'a vécu une époque et on vit toujours une situation surréaliste puisque toutes les mesures de confinement et autres ont été déclarées en fonction d'un modèle informatique du professeur Neil Ferguson issu de l'impérial collège au Royaume-Uni qui avait prévu 500 000 morts en France, 600 000 possibles et qui, encore récemment, avait dit que la Suède ne sont pas arrivés. Je suis obligé de vous interrompre. On marque une toute petite pause Didier Von Kovlart. On a encore plein de questions à vous poser. On va également parler musique, on va également parler peinture, on va également parler cinéma. Ça s'appelle L'inconnu du 17 mars. Vous vous êtes très connu, Didier Von Kovlart. On s'en réjouit à tout de suite dans Culture Média. En compagnie de Didier Von Kovlart, l'inconnu du 17 mars et son nouveau roman qui vient de sortir chez Elbin Michel et qui marche déjà très très bien. Je l'ai dit, c'est peut-être le meilleur démarrage de vos romans, Didier Von Kovlart. On ne va pas parler de complotisme mais quand même vous donner cette information. Je voudrais savoir si c'est une information. Vous écrivez ceci. Wuhan, c'est aussi comme par hasard la ville désignée par le gouvernement chinois en 2019 comme zone de démonstration officielle de la 5G. Vraiment ? Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est très connu. Ça fait partie justement de cet invraisemblable scénario du virus qui en est presque caricatural et en effet la porte ouverte au complotisme comme si c'était fait exprès. Et les effets de la 5G, les effets secondaires qui sont connus. Ils sont connus ? Une augmentation. Oui, bien sûr. Il y a quand même énormément d'études qui ont été faites et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui en France les députés et pas seulement écologistes demandent un moratoire. Il ne s'agit pas de revenir autant des amis chez de la lampe à l'huile. Mais si, comme c'est prévu et comme ça a été fait, la 5G émée sur 3,5 gigahertz qui est la fréquence de l'eau dans notre sang, dans notre organisme. donc ça ne peut pas être sans incidence. Et par exemple, un des effets constatés a été la guésie, la perte du goût et puis la perte de l'odorat. Donc, il y a quand même des effets trop grands. On ne va pas lancer un débat sur la 5G, on ne va pas lancer un débat sur la 5G, mais le fait de s'abriter derrière les grands scientifiques, ce n'est pas toujours la panacée. Je me souviens que Arago, immense scientifique, disait qu'il fallait interdire le chemin de fer parce qu'au-delà de 60 km heure, tout le monde allait mourir dans les wagons. Tout à fait autre chose. Oui, mais pardon, on ne parle pas de prédiction, on parle d'études et il y a deux sortes d'études, celles qui sont financées par les opérateurs et évidemment qui sont censurées par les bailleurs de fonds et celles faites par des chercheurs indépendants sur lesquels, voilà, que j'étudie, que tout le monde peut regarder et se faire son opinion. Moi, je constate juste et j'invite les gens à se faire leur opinion, c'est tout, mais c'est vrai qu'on va reparler. Juste, on va reparler de la 5G dans Culture Média puisque justement les fréquences vont être attribuées en ce moment et c'est un sujet média qui nous intéresse. Tout à fait autre chose, vous allez beaucoup au cinéma à Didier Van Kovlart ou pas du tout en ce moment ? Oui, beaucoup moins en ce moment parce que le port du masque et tout ça font partie des choses qui sont difficiles pour... Mathieu Charrier, le port du masque ne vous a pas arrêté. Pas du tout.